Michel, une meilleure façon d'avancer. En quad, c'est Yamaha qui domine la compétition et ça fait plusieurs années que ça dure. Et c'est au guidon d'un Yamaha que Marcos Patronelli survole ce Dakar avec un sans-faute depuis la deuxième étape. L'argentin, vainqueur du rallye en 2010, remporte cette 5e étape, la 4e de rang. Et la concurrence recule. Sébastien Husseini, au contact jusque-là, a été freiné sur un problème mécanique. Il rend plusieurs heures à Patronelli, à Arika. Et c'est maintenant le Chilien Ignacio Casale qui devient le premier poursuivant à 1h18 tout de même. Pourtant, Patronelli n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Calama Casale, justement, signe chez lui le meilleur temps devant Patronelli. Après les problèmes connus par Sébastien Husseini, le jeune Chilien se rapproche avec 6 minutes gagnées sur Marcos Patronelli. Mais il reste encore de la marge, un peu plus d'1h11. Chez les camions, c'est le chassé croisé. Mercredi, Alès Lopress perd la tête du classement général. A une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, le Tchèque se retrouve tanké. Le leader, Gerhard De Roy, retrouve la tête de course à Arika. La pression de la concurrence reste présente. Edouard Nikolaev, deuxième de la spéciale du jour derrière Hans Stassé, n'est plus qu'à 5'33 du tenant du titre. Jeudi, Gerhard De Roy reprend du temps en signant un quatrième scratch sur ce Dakar. Mais les camas commencent à trouver une forme de régularité. Celui de Nikolaev pointe à 18'40 au général et celui de Mardeef à 30'32. Mais l'étape 6, c'est surtout Stassé qui se retrouve sans dessus-dessous. L'ancien vainqueur réalise un tonneau par l'avant, spectaculaire mais légèrement contre-productif. Stassé réussit à remettre son camion en route, mais il perd tout contact avec la tête de course. L'ancien vainqueur réalise un tonneau par l'avant, spectaculaire mais légèrement contre-productif.